Des dirigeants du monde entier ont fustigé la décision de l'administration Trump de suspendre le financement américain à l'OMS. Le ministre allemand des Affaires étrangères a déclaré que l'OMS était dessous-financée et avait besoin d'investissements pour développer et distribuer des tests et des vaccins contre la COVID-19. La Nouvelle-Zélande a réitéré son soutien à l'organisation. La première ministre, Jacinda Ardern, disait qu'elle avait partagé des informations et des conseils indispensables. En Australie, le pays voisin, le message était similaire. Nous voyons que l'OMS joue un rôle important, particulièrement dans notre région. C'est important pour l'Australie. La Chine a critiqué la décision américaine, affirmant que la situation actuelle était critique. Beijing a déclaré qu'un arrêt du financement affaiblirait la capacité de l'OMS à faire face à la pandémie. Tous les pays, y compris les États-Unis, souffriront de l'impact de la décision, en particulier les pays dont les capacités ne sont pas bien développées. La France a dit espérer que l'OMS pourra continuer son travail. Dans le multilatéralisme que cette encoche ait lieu, nous espérons évidemment vivement qu'il y ait un retour rapide à la normale et que l'OMS qui a fait face à une pandémie inédite, tout comme l'ensemble des pays du monde, puisse effectuer de manière sereine le travail qu'est le sien. L'Union européenne a qualifié cette décision d'injustifiée. De son côté, l'Union africaine l'a qualifiée de profondément regrettable. Le chef de la politique étrangère de l'ONU a appelé à l'unité. Pendant ce temps, la fondation Bill et Melinda Gates a dit qu'elle augmenterait son financement à l'OMS de 150 millions de dollars. Le directeur des bureaux de la fondation à Beijing a également commenté la décision des États-Unis. Nous pensons qu'en ce moment de crise mondiale, il est très dangereux d'arrêter le financement de l'OMS. Aucune autre organisation ne veut la remplacer. Le monde n'a plus jamais besoin de l'OMS. Nous sommes donc très inquiets à ce sujet. Les experts de la santé ont braqué les projecteurs sur les dangers du gel du financement. Le rédacteur en chef du périodique médical de l'INSECT a tweeté que c'était un crime contre l'humanité et une trahison de la solidarité mondiale. Des médias comme le New York Times et le Guardian ont souligné que la décision était un moyen pour l'administration Trump de détourner le blâme. Mais alors que le nombre de morts de la pandémie continue d'augmenter, l'impact sur le monde, en particulier les pays les plus vulnérables, reste à voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !